J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop heureuse de vous retrouver enfin pour la score partie 4, je sais que vous l'avez attendue celle-là, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la 1, la 2 et la 3, j'essaierai de vous les mettre en fin de cette vidéo ou en fiche tout au long de la vidéo, au pire vous mettez pause ou alors vous allez sur ma chaîne. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, si vous tombez ici par hasard, enchantée, Linda comme d'intérieur et d'extérieur, pour vous servir, je suis analyste comportementale à temps partiel, je vous propose des story time, du lifestyle mais surtout je vous propose mes services de conseil et d'analyste de situation. Donc si tu as un problème, si tu traverses une période difficile, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, avec ton mari, avec tes parents, peu importe en fait, tu peux m'envoyer tout ça par mail à l'adresse qu'il y a en barre d'informations, lindoufka.mag.gmail.com et en objet tu me mets demande d'analyse de situation, si tu veux rentrer un petit peu dans la vibe après cette vidéo-là, tu verras les autres et enfin bref, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ça va être du sucré, ça va être croustillant, ça va être spicy, mais avant cela, je vais vous présenter le sponsor du jour qui est Ana Luisa. Donc mes abonnés doivent connaître Ana Luisa, ça c'est sûr et certain. Donc c'est une boutique en ligne de bijoux haut de gamme, on adore ou pas, bien sûr que oui. Donc moi là récemment, j'ai reçu ces boucles d'oreilles que je vais vous montrer après, franchement je les kiffe trop. J'ai reçu cette bague qui est magnifique. C'est des bijoux qui sont en or recyclé, donc j'ai cette bague-là et j'ai aussi ce bracelet. C'est, j'adore, vous savez, la vie est faite de détails. Je trouve que leurs bijoux sont classe, je trouve qu'ils sont raffinés et qu'ils mettent en valeur les femmes, vraiment. D'ailleurs, ça commence, je vais vous faire le unboxing, je vais vous montrer un petit peu tout ça de plus près et tout. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est livraison, etc. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore commandé chez Ana Luisa, en fait c'est une marque qui est new-yorkaise, enfin qui vient plus particulièrement de Brooklyn et leurs bijoux sont à partir de 39$. Donc voilà, vous pouvez vous faire kiffer à petit prix. Sachez qu'à partir d'un petit montant, la livraison est offerte et la livraison, elle comprend. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de taxe de douane, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. La livraison, elle est super rapide et c'est une enseigne qui est vraiment super sûre. De toute façon, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous avez déjà dû passer commande. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un code promo pour vous, moins 10% de réduque, avec le code LINDAR10. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Donc, je vais vous faire un petit screenshot de ce que vous pouvez retrouver sur leur boutique. Je vais vous montrer un petit peu comment vous les recevez. Je vais vous donner un peu plus d'informations. En tout cas, franchement, je suis honorée de faire partie de leur team et d'être l'une de leurs ambassadrices. L'expédition, elle se fait super, super rapidement, du coup, par DHL. Je vais découvrir avec vous, du coup, les pièces que j'ai commandées. Toujours, du coup, dans un petit carton, très écologique. On adore, vous savez qu'Anna Louisa, aucun vous ne me suivez pas. Sachez qu'Anna Louisa, c'est vraiment une marque qui respecte l'environnement. Ils ne vont pas t'envoyer trois bijoux dans un carton qui fait un mètre cube. Voilà comment se présente l'intérieur. Vous avez vos petits pochons. Aujourd'hui, j'aurai trois pièces à vous présenter. On va commencer avec cette première pièce. C'est une bague. Elle est franchement beaucoup plus belle en vrai que sur le site. Elle est trop, trop belle. Il faut savoir que les bijoux Anna Louisa sont faits à base d'or recyclé. 100% recyclé, même je le précise. Petit carton qui est très minimaliste, très chic. On est vraiment sur du haut de gamme, simple, chic, mais efficace. Le focus ne veut pas aujourd'hui. Regardez-moi ça, la taille est parfaite. Je vous mettrai la taille que j'ai prise en barre d'informations si ça vous intéresse. Moi, j'ai vraiment des doigts qui sont assez fins. Elle est trop, trop jolie. Je pense que je peux même la mettre sur celle-ci. Attendez, on va essayer. Oui, ça fait moins boudinée. Elle n'est pas trop jolie. J'aime trop. Je vous montre tous les petits détails. C'est chic. Ensuite, dans le second pochon, on a un petit bracelet. Pareil. Comme il est trop, trop, trop beau. Regardez les détails. Vous voyez, c'est gravé là, Anna Louisa. J'aime trop. Vous savez que j'ai une chaîne en or comme ça, mal à la banque. Regardez, je vous montre de plus près la maille. Encore une fois, mes amours, on est vraiment sur du haut de gamme, sauf que c'est à petit prix. Vous ne payez pas, en fait, l'image de marque, encore une fois, c'est les mêmes bijoutiers que les bijoux de Tiffany's, de Louis Vuitton. Et enfin, voici le dernier pochon. C'est des boucles d'oreilles. Elles sont canons. Elles ressemblent un petit peu à celles que j'avais prises précédemment, sauf que là, c'est un petit peu tressé. Et voilà, c'est terminé pour le petit unboxing du jour. Sachez que, pareil, Anna Louisa, en fait, ils s'engagent à réduire 100% de leurs effets de carbone, en fait, de l'achat des matières premières à la conception du produit fini. Bienvenue sur leur site. Je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez retrouver d'oreilles, des colliers, des bagues, des bracelets. Sachez que Anna Louisa est vraiment une marque qui est répudée dans le monde entier. On en parle notamment dans plusieurs magazines comme Vogue, comme Elle, etc. Donc, si vous voulez, on va aller voir un petit peu leur best-seller. Ils ont vraiment des produits qui sont raffinés. Vous avez vraiment tous les prix. N'oubliez pas d'utiliser mon petit code promo. Vous aurez 10%. Ce n'est pas négligeable. Vous avez vraiment de tout. Tous les styles un petit peu bobochiques, un petit peu ethniques. Vous avez des trucs un petit peu plus raffinés, un peu plus classiques. Celui-ci, je l'ai. Il est trop, 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 trop beau, d'ailleurs. Je remercie vraiment Anna Louisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. On va rentrer dans le lit du sujet. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time qui est vraiment super épicée. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de sorcerie, encore une fois, bien sûr. Mais bien sûr que oui. Donc, les gens qui ont l'esprit un petit peu étriqué, je ne sais pas quoi, vous n'avez rien à faire ici, s'il vous plaît. Laissez-nous dans notre mood, laissez-nous dans notre écosystème, s'il vous plaît, d'accord ? Non, parce qu'on m'a... Non, non. Il y a des gens qui m'ont pointé du doigt en me disant que j'étais quoi ? Qu'à partir du moment où ma copine l'avait fait devant moi et que je ne sais pas quoi et tout, c'est comme si, genre, j'avais commis ce péché également. Ben, pourquoi pas ? Écoutez, écoutez, c'est mon problème, ce n'est pas le vôtre, d'accord ou pas ? Oui, en tout cas, moi, j'assume et je vous dis les choses clairement. Voilà. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ça se passe avec ma même copine. Voilà, pour ne pas changer. Maintenant, attention, ce n'est pas elle. Elle n'a rien à voir, ou presque. Donc, quand je suis restée chez elle, j'ai vécu chez elle pendant un moment. Donc, il y a eu un décès dans leur famille. Il y a eu un décès dans leur famille. Et vous savez, donc, ça se passe en Algérie. Encore une fois, tous les Algériens vont me sauter dessus. Écoutez, c'est bon, c'est bon, vous ne me faites pas peur. Nanana, nanana, je vous jure, vous ne me faites pas peur, vous ne me faites pas peur à qui ? Allez, les dérées, les machins, les insultes et les trucs. Non, vraiment, allez dans Google Translation, s'il vous plaît. Non, parce que des fois, on ne comprend pas. Tu essaies de m'insulter, tu essaies de me tailler, mais j'ai envie de te dire, va au moins faire la traduction avant, s'il te plaît. Merci bien. Donc, comme je te dis, et oui, on ne traite pas, parce que vous allez me dire, oui, encore une fois, je vous fais un petit disclaimer ou pas. C'est chiant, hein ? Non, je ne vais pas le faire. Allez, dites ce que vous voulez, je m'en fous. Le disclaimer, ça va 5 minutes, j'en ai marre de devoir me justifier à chaque fois. Non, vraiment, non, c'est bon, oh là là. Enfin, bref. Donc, je vous dis, j'étais dans sa famille. Il y a eu un décès dans sa famille. Non, j'étais chez elle, il y a eu un décès dans sa famille. Donc, voilà, ils m'ont dit qu'il faut que... Ça veut dire quoi, ça veut dire que quand il y a un décès, pendant, on va dire, je crois que c'est pendant une semaine, des fois c'est plus, des fois c'est moins. En fait, si tu veux, ils font un couscous et ils doivent faire, ils doivent nourrir le mort. On appelle ça, en fait, ils doivent nourrir tous les gens qui viennent les voir. Toi, toi, tu vas présenter tes condoléances. En France, ils font un buffet à volonté avant les funérailles ou avant le crématorium. Non, au bled, en fait, si tu veux, à partir du moment où la personne, elle décède, eh bien, ils doivent... Tu as tous les gens de la famille, les voisins et même les gens qui veulent se restaurer à volonté et qui ne te connaissent pas, mais qui veulent juste, voilà, se restaurer ou se divertir. Non, parce que non, c'est une restriction entre eux qui s'arrachent la peau à... Non, non, mais dites-le, dites-le clairement. Les enterrements ou bled, non, non. Ouh là là. Déjà, les femmes n'ont pas le droit de... Je vous fais un petit cours d'histoire. Non, c'est pas un cours d'histoire, c'est un petit cours d'éducation physique. Je crois que c'est plutôt ça. Les femmes ne peuvent pas, en fait, si tu veux, aller à l'enterrement, en fait, à la mise en bière, ou mise en pierre, ou mise en pierre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si tu veux, par exemple, même moi, quand on a enterré mon père, je n'ai pas assisté quand ils l'ont mis sous terre. Parce que les femmes n'ont pas le droit d'assister. Mais tout ça pour te dire que les femmes, elles viennent après, elles pleurent, elles s'arrachent la peau. Il y a une... Bon, il y a une... Je ne sais pas quoi. C'est très halal, mais autant te dire. Mais vraiment, là-bas, ils se roulent par terre. Écoute, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, on avait été, justement... Donc, on a des scènes à voir à Calabresque. Écoute, il y en a qui en font trop. Dites la vérité. Non, 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 non. Quand il y a un mort, il y en a qui s'en font trop. Non, il s'arrache les cheveux, il s'arrache les habits. Non, c'est trop. Enfin, bref. D'ailleurs, je sais que dans la communauté juive, ils doivent s'arracher les vêtements. Enfin, non, ce n'est pas tout le monde. C'est le fils, le plus grand fils aîné ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Donc, tout ça pour te dire qu'on arrive dans la famille. Donc, on n'avait pas pris des sous. On avait acheté, genre, du café. T'achètes, tu viens avec des paquets de nourriture ou tu viens avec de l'argent. Parce que, tu sais, ces gens-là, ils vont accueillir, je te dis, pendant approximativement une semaine, le voisinage, la famille qui vient parfois des quatre coins de l'Algérie ou plus ses affinités, tu vois. Ils viennent vraiment de loin pour, voilà, pour, j'allais dire, pour les salutations distinguées. Non, oui, bon, peut-être. Mais surtout pour les condoléances et pour compatir la souffrance et même compatir même un peu, beaucoup. Non, c'est trop. Donc, on arrive là-bas avec nos oranges, nos oranges, café. Bref, on avait pris des trucs, quoi. On arrive là-bas, donc, elles étaient en train de s'arracher la peau. Celle qui était à l'hôpital, elle était à l'hôpital. Celle qui était allongée par terre avec la chenac écartée, on voyait sa culotte. Voilà. Enfin, bref, ça partait en l'al. Et là, en fait, on était à peine installé et tout qu'entre les gens qui pleuraient et les gens qui se discutaient, c'était un truc de ouf. C'est-à-dire que devant tout le monde, il y avait un couscous. Moi, j'adore le couscous du mort, autant vous dire. Non, ils le font cuire pendant longtemps. C'est mon couscous préféré. Couscous tunisien le premier, couscous des morts le deuxième. Je te jure, il est trop bon. Oui, oui, vous allez trouver que je suis un peu spéciale, mais je crois qu'il n'y a que les maghrébins qui vont comprendre ce que je veux dire. Couscous ta amie, oh, benine, roi, ti, j'adore. Moi, je vais pour ça. Moi, je plaisante. Non, attends, moi, j'ai rien et tout, mais... Non, non, ben, un couscous, on adore. Donc, attends, attends, je crois que c'est... Je vous jure, je suis un palérgique. Enfin, bref, du coup, oui, oui, je suis en pyjama, j'ai les cheveux bouclés, j'ai les cheveux crisés. Bon, ne calculez pas. Ne calculez pas la vegan du jour. On est mercredi. Donc, on commence à manger le couscous et tout, à prendre les gens dans nos bras. Écoute, même ceux... En fait, tout le monde pleurait. Tu savais même plus pourquoi ils pleuraient. Non, t'as des gens qui viennent pour pleurer, mais ils pleurent pas parce que le mec est mort. Non, ils pleurent parce qu'ils ont du chagrin dans leur propre vie, parce qu'avec leur mari, ça va pas. Non, au bled, tout le monde pleure pour leur propre déboire personnel. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Écoute, comment tu... Ils pleurent sans larmes. À la veille, ils pleurent même sans larmes. Non, je vous jure. Le pire, c'est quand... Bon, déjà, je vous raconte l'histoire de... Voilà. Du salon. Ils ont fallu se défoncer la gueule. On commençait à manger et tout. Et là, t'as des femmes qui rentrent. T'avais l'épouse du monsieur. Vraiment, elle m'a vraiment, 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 vraiment fait de la peine. Donc, t'as l'épouse qui rentre dans la maison et qui commence à péter un plomb. C'est-à-dire que l'épouse se trouvait, je sais plus où c'est qu'ils avaient mis le corps. En fait, ils mettent pas les corps à l'hôpital ou à la mort. Tout dépend de la mort. Si t'es mort à l'hôpital, ben t'es à l'hôpital, tu vois. Mais bref, tout ça pour vous dire que je sais plus d'où elle revenait. Elle revenait d'où ils avaient pratiqué le lavage mortuaire. Elle était vraiment déconfite. Elle était vraiment exaspérée. Elle était vraiment révoltée. Parce que quoi ? Parce que, en fait, le savon mortuaire avait disparu. Et qu'elle voulait absolument l'enterrer. Il faut savoir que le savon mortuaire, c'est un bijou. C'est un joyau. Starfallah, oui, si vous voulez. Mais c'est la vérité. En fait, c'est un objet qui se vend à prix d'or. Pourquoi ? Parce que les charlatans, les femmes ou les hommes qui veulent pratiquer une sorcellerie vraiment très puissante, s'en servent. En fait, le savon du mort est très prisé. Pourquoi ? Parce que, dans certains rites de sorcellerie, il est vraiment très très puissant. Et cette femme, justement, pétait un plomb parce qu'elle n'avait pas pu remettre la main sur ce savon. Elle avait aidé à laver son mari, je crois. Je pensais que c'était les hommes qui lavaient les hommes et les femmes qui lavaient les femmes. Bref, tout ça pour te dire qu'elle a pété un plomb. Parce que les hommes, là pour le coup, c'est les hommes. Là, on parle d'hommes. Les hommes ont pris le savon. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'ils l'ont jeté ? Est-ce que je ne sais quoi ? Elle, d'après ce qu'elle disait, il y a un homme d'une femme qu'elle connaissait de son entourage. Cette femme-là, elle était beaucoup critiquée et beaucoup pointée du doigt par rapport à ses pratiques, justement, occultes. Et elle était persuadée que cet homme, finalement, était venu laver son mari avec de mauvaises intentions. En fait, simplement, pas avec des intentions, genre, de le laver, de faire, si tu veux, une sadaka ou de faire une bonne œuvre. Non, en fait, elle était persuadée que cet homme était venu faire la toilette mortuaire à son mari. Il a été envoyé par sa femme pour mettre le grappin sur le savon et du coup, prendre le savon et le donner. Elle était réputée, cette femme. En fait, ces filles avaient beaucoup de chance. C'était des gens qui avaient quand même pas mal d'argent. Et apparemment, tout le monde disait que les maris de leurs filles étaient complètement endormis. C'était des zombies parce qu'elles pratiquaient des choses occultes à leur mari et tout ça. qu'elles avaient... En fait, c'était des femmes de... En fait, si tu veux, les filles de cette dame, d'ailleurs, cette dame aussi, c'était elle qui portait pantalon à la maison. Et peut-être, je sais pas, moi, j'ai rien vu de mes yeux parce qu'encore la dernière fois, tu m'as dit, t'as rien vu. Écoute, si je te le dis, je te répète les faits, d'accord ? Donc, écoute seulement et tais-toi. Donc, en fait, cette femme, je vous jure qu'elle était réputée pour tenir son mari par le slip. Et ces filles aussi, c'était des filles qui avaient de la liberté. Leur mari était très gentil. Elles avaient tout ce qu'elles voulaient et tout. Parce que, alors peut-être que c'était des on-dit, mais quoi qu'il en soit, tout le monde disait que justement, ils avaient été endormis par la mère. Apparemment, la mère, c'était le gourou. Apparemment, elle était pleine de recettes à brin cadabresque. Et super, super, comment dire, puissante. Tu vois, elle était reconnue. Donc, la femme, en plus d'aller nettoyer ton mari, donc du coup, elle était déconfite et tout, elle avait le seum parce que le savon avait disparu. J'ai pas compris, sabou, non, je sais pas quoi, non, 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 non. Tout le monde a pété les plombs. C'est-à-dire que les femmes de la famille, elles ont commencé, alors qu'elles étaient voilées à la base, elles sont sorties en pleine rue en train de crier, en demandant au frère de retrouver le savon, d'aller toquer chez la femme, que c'était forcément la femme. Et puis, le problème, c'était que quoi ? C'était qu'il y avait une ou deux filles de la femme qui étaient là. Elles avaient entendu. Ça a commencé à... Non, non, ça a commencé à... Je vais pas dire à se battre parce qu'elles se sont pas mis des tartes ni des coups de poing. Mais ça a commencé finalement à se pousser, on a séparé. En fait, on est parti dans un... Dans un enterrement, ce qu'on peut appeler un enterrement plutôt, on va dire, des condoléances, si tu veux, un repas de condoléances. Voilà, c'est plutôt ça. On est parti dans un repas de condoléances. On s'est retrouvé sur un ring de boxe. Oh, la tête de ma mère, j'ai jamais vu ça. T'as vu les combats de sumo ? Parce que machallah, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'était dur, hein. Les gens, ils se séparaient, mais oh, elles voulaient en découdre. Et donc, tout le monde était époustouflé, quoi. Par le couscous, mais aussi par la scène. C'est-à-dire que tu viens, tu ramènes... Voilà, tu ramènes des trucs pour faire les condoléances, tu viens pour gratter un couscous, et tu te retrouves au Jamel Comedy Club. Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je te jure. Non, non, moi j'étais... J'avais peur. Je vous jure que j'avais peur que ça termine en émeute. Je vous jure, je me suis dit, on va tous nous boulettes. On fait comment ? Je commençais à regarder les fenêtres. C'est où ? C'est pas où qu'on va pouvoir sortir ? Non, non, les fenêtres, c'est impossible de sortir. Ils ont carrément des barreaux. Je me suis dit, on est cuit, là. Ils vont tous nous faire les poches. Non, écoute, ce savon, on en a entendu parler pendant une semaine dans le quartier. C'est pas un quartier, c'est quelques ruelles. Je vais pas vous dire le nom du quartier, c'est un centre-ville. Mais je vais pas vous dire le nom parce que peut-être que vous allez reconnaître la famille. Peut-être que vous allez... Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'était très croustillant. On commençait à débattre entre nous, tu vois. On commençait à leur dire, Rabbi, il est comme non. Des fois, il a disparu. Des fois, ils l'ont jeté. Des fois, le mec a dit, moi, je l'ai pas pris. Après, ça a commencé à dire, si, toi, ton mari, il est endormi. Les savons, vous vous en servez pour endormir vos maris. Vous lavez le linge de vos maris avec pour endormir vos maris. En fait, tu prends le bain à ton mari pour l'endormir avec le savon mortuaire. On veut le savon mortuaire. Je me dis, c'est quoi ce goût, là, encore ? Non, ça se passe comment ? C'est si puissant que ça, je peux en avoir un goût ? Ça se passe comment ? Non, je plaisante. J'en avais pas besoin. Et même à l'heure actuelle. Parce que, pareil, on m'a dit, toi, ça se voit que ma chaîne, tout. Je ferai pas des vidéos, alors je me cacherai. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vraiment. Dites-moi si vous avez déjà entendu parler de sorcellerie du savon mortuaire. Apparemment, l'eau mortuaire et le savon mortuaire, il y a des gens, il y a des bénévoles qui font les bénévoles pour avoir des sadakas parce que c'est très, très... Tu sais, Dieu est récompense, les gens qui viennent laver les morts. T'as des associations qui viennent que pour ça, que ce soit en France ou que ce soit au Maghreb. En fait, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans pour les bienfaits dans l'au-delà, en fait, qu'ils vont avoir, en fait, si tu veux. Les sadakas que Dieu va leur donner puisque c'est quand même laver un mort, tu vois. Des fois, t'en as... Voilà, ça dépend de la circonstance dans laquelle il est mort. Mais des fois, t'as des gens qui sont décomposés et tout. C'est dur de faire ça, tu vois. Et donc, tout ça pour te dire qu'il y a beaucoup de charlatans qui se disent pieux et qui viennent faire ça juste pour prendre de l'eau du mort, le savon du mort ou même les vêtements du mort ou les trucs comme ça. Faites attention et dites-moi si c'est déjà passé dans votre famille. Quoi qu'il en soit, cette embrouille-là, en plein couscous, ça nous a pas coupé l'appétit. Mais quand même, écoute, on assistait à un spectacle, à déchirer... Non, ils se sont tous chlappés. Même les hommes, après, se sont battus entre eux. Le mec a dit, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. La femme, elle a dit, comme ça se fait pas, on est en train de manger, on est avec vous. Notre père, il vient le laver parce que c'était son oncle, c'était son copain. Il vient le laver et vous, vous nous chiez à la gueule. Devant tout le monde, vous commencez à insinuer qu'on fait de la sorcellerie. J'avais envie de dire, ma chérie, tout le monde parle de toi dans le quartier, t'es quand même pas au courant ou quoi ? Ça se passe comment ? Non, vraiment, vraiment. Je vous jure que pendant une semaine, on en a entendu parler. Apparemment, ça s'est vraiment battu. Pas devant moi. Il y a eu, il y a failli, il y a eu tentative de bouillard. Il y a eu tentative, on va dire qu'il y a eu, ils se sont poussés violemment. Ça a fini par terre, ça... Les femmes, elles sont rentrées chez elles, elles voulaient en découdre, elles ont crié. Oh, c'est bon, c'est un enterrement. C'est un enterrement ou c'est un règlement de compte, ça se passe comment ? Non, vraiment. Écoutez, c'est une scène à bras-faits-adresse qui m'avait vraiment choquée. Du coup, j'avais demandé à ma copine qui était à moitié expérimentée, quoi. Je lui ai dit, mais ça se passe comment ? Le savon, c'est quoi ? Ça se passe comment ? Elle m'a dit, c'est le savon avec lequel, en fait, ils lavent le mort. Les gens le coupent. Il y en a qui le vendent. Il y en a qui le vendent à prix d'or, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il est très, très puissant. Et surtout, pour le retour affectif. Ou surtout, si tu as envie d'en... Si, par exemple, tu as avec un homme qui est vraiment méchant avec toi, qui ne te donne pas d'argent, qui n'est pas affectueux, qui ne te laisse pas sortir, qui est très autoritaire. Si tu es avec un homme qui est très autoritaire, ou alors qu'il ne te calcule pas, tu vois, et bien, en fait, ces femmes-là se servent de l'eau mortuelle. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais apparemment, le savon, il faut que l'homme se lave avec. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ou alors que tu laves les vêtements avec, et apparemment, après, ton mec devient un zombie. Le mec, après, il devient... Je ne sais pas s'il devient affolé de toi, mais il devient malléable. En fait, c'est ça. C'est dans un gdi, tu vois. Dans un gdi avec le savon. Savon talmeye. Je vous le fais à la shawiyah, je vous le fais à l'arabe. Avec le savon, tu endors ton mec. C'est-à-dire qu'il ne vient plus te casser les pieds. Une anesthésie. En fait, le savon, c'est une anesthésie locale. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Tu te sers du savon, tu le laves avec ou tu le laves avec moi. En fait, il faut que le mec se lave avec le savon. Ou, comme c'est plus compliqué, puisque comment tu vas lui prendre la douche ? Tu vas lui dire, chérie, je viens de frotter le dos ? Oui, ça peut se passer comme ça. Apparemment, il est plus répandu que tu laves les vêtements de ton mari et qu'après, il vient déporter avec ce savon mortuaire. Mais bien sûr, après, il faut dire certaines choses. Je ne suis pas là pour te faire une recette. Je suis là pour te partager le truc. D'accord ? Moi, je vous partage mon expérience. Je vous partage ce que je sais. C'est une petite story time. School ! Voilà. Je ne suis pas là pour vous dire, allez le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Comme je vous ai dit, je vais quand même vous prévenir que toute pratique occulte a ses répercussions. Parce que vous allez me dire, Nina, est-ce que tu as des nouvelles de ces personnes ? Non, je n'en ai pas. Ça fait 14 ans que je n'ai pas mis les pieds au bled. J'ai des nouvelles de mes copines. Je n'ai pas des nouvelles du voisinage. Vous avez cru que j'étais le comère de poids zéro ? Ça se passe comment ? Non, vraiment. Écoutez, j'ai hâte de retourner en Algérie. J'ai hâte d'avoir de leur news. Mais apparemment, écoutez, cette femme, ils n'en démordaient pas. Ils étaient persuadés que c'était le mari qui avait pris le savon. Et soi-disant que dans leur entourage, on leur aurait confirmé que le mari serait bien revenu avec le savon. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que ces hommes qui ont été ensorcelés avec les savons, donc je vous parle des maris de leur fille, comment ça se fait que personne ne va leur dire ? Parce qu'ils ont dit que non. Arrêtez d'être jaloux de ma femme. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont ouvert les yeux, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont morts. Non, en fait, tout ce qui tourne autour du mort, que ce soit le savon, que ce soit l'eau mortuaire, que ce soit la vie, le linceul et tout, apparemment, certains enterrent directement avec le mort parce qu'ils ont peur qu'on vienne voler ces choses. Après, écoutez, il y a des gens, j'ai envie de vous dire, ils déterrent les morts, ils leur coupent leurs doigts, ils te le mettent dans le couscous. Oui, même vous, vous me l'avez dit. Et que ce soit dans tous les pays du Maghreb, que ce soit en Europe, en Amérique, que ce soit de partout, il y en a des vietnamiennes qui m'ont dit, il y a des espagnoles, il y a des asiatiques, il y a des africaines, parce que tout le monde, en fait, on dirait que la sorcellerie, c'est made in Africa. Non. Arrêtez de faire les naïfs, arrêtez de brouiller les pistes, s'il vous plaît. Mais enfin, bref, tout ça pour quoi ? En fait, la vidéo, je vous l'ai fait pour vous sensibiliser. Ne commettez pas l'irréparable, parce que vous allez vraiment le payer très, très, très cher, que ce soit votre santé ou vos enfants. Quand je dis ça, vous me dites, non, les enfants n'ont rien à voir. Écoute, si tu veux. Mais si tu enterres ton père, si tu enterres ton frère, je ne te le souhaite pas, mais fais très attention au savon mortuaire. Fais tout le temps rentrer un frère à toi ou quelqu'un qui garde l'œil sur le savon mortuaire, sur l'eau, sur... Faites attention à ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? On adore ou pas ? On n'adore pas trop. Mon Dieu. Enfin bref. En tout cas, c'était ma petite story time du jour. La troll party, la recette numéro 3, non, le 4, avec le savon mortuaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en avez déjà entendu parler. J'ai déjà vu... J'ai déjà vu 2-3 commentaires lors de mes troll parties en rapport avec cela dans les commentaires. Racontez-nous tout. Sans langue de bois, on adore ou pas. Avec sincérité, on n'est pas là pour vous juger. Et avec respect, parce que si vous commencez à nous saouler, je vous bloque. Un commentaire si tu n'es pas d'accord, je veux bien. Si tu veux me faire un rappel du Coran, ok, open, marhaban. Mais si tu veux nous saouler ou nous pointer du doigt ou nous insulter, ça, il n'y a pas de... Non, 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 non. Tu rigoles ou quoi ? On n'est pas dans un hall de garde. Je vous le dis tout le temps. Donc, enfin, bref. Toutes vos histoires croissantes, elles sont là. Bienvenue. Moi, vous savez quoi ? La vidéo, je la poste demain. Je fais comment ? Allez m'acheter une glace Vanegere. On adore ou pas ? Mais bien sûr que oui. Avec des histoires comme ça, je sais tout le temps qu'en commentaire, vous allez me raconter des petites pépites dans une fois de glace demain. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis, n'oubliez pas de liker, de disliker, de fucker si tu es enragé ou de toser. Oh, tos. Tu me mets un fuck comme commentaire. D'accord ? Si tu as le seul. Voilà, je préfère. Au lieu de me... Ou alors, tu sais quoi, mets-moi un commentaire, insulte-moi, mais déchire-toi bien. Parce qu'après, j'ai dû bloquer, on ne te reverra plus. Non, vraiment. Je sais que je suis insupportable, mais... Non, c'est juste que tu ne me connais pas. Après, ça ira mieux. En tout cas, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au site Anna-Louisa. Je vous mets le lien en barre d'informations. En tout cas, moi, je vous recommande fortement leurs bijoux. Ça fait deux ans que je les reçois. Je les kiffe trop. Ils ne bougent pas. Je me lave avec. C'est vraiment de la haute qualité. Moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si tu tombes ici par hasard, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je fais une vidéo par jour et deux vidéos dimanche. Je l'adore ou pas ? Bon, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo et d'ici là, bien sûr, je ne vous laisse pas faire. Et fais attention à toi et fais attention au salon. et fais attention au salon.